Les jeunes, c'est un endroit à rassemblement, qu'on peut se rassembler avec nos amis. C'est un endroit où je suis tout le temps la bienvenue et que même les gens que je connais pas vont m'écouter et vont me permettre d'avoir du fun. On vient ici et tout le temps des choses cool et des gens cool. On peut faire des choses en commun comme jouer aux jeux vidéo, jouer au ping-pong, faire du vélo, faire des dessins et il y a des superbes animateurs. Je trouve le plus fun à la Mdj, c'est les animateurs et les jeunes parce qu'on peut parler à des personnes plus âgées pour, admettons, des problèmes à la maison. Les jeunes, c'est plus pour se faire du fun, on peut élargir notre espace social. Je vois mes amis, je vois même les animateurs, c'est tout chill, c'est vraiment fun. C'est un endroit où on vient le midi pour manger, puis les soirées pour s'amuser avec des amis, rencontrer une nouvelle personne. Je reviens souvent parce que c'est vraiment le fun et l'atmosphère est super nice. On fait des activités à plusieurs, c'est plus le fun d'être sociable, puis de rester chez nous tout seul. On peut apprendre à connaître des gens qui sont plus vieux, mais qu'on voit qu'ils sont vraiment comme nous, même malgré la différence d'âge. Tout le monde est sympathique. Tu peux te sentir comme toi-même. La maison des jeunes, c'est un endroit où tu n'as pas besoin de tuer ce qui se passe autour de toi et de tous les problèmes, puis c'est un endroit où tu te fais plein de souvenirs, surtout de prendre à l'adolescence. Pour moi, c'est un endroit où on peut venir se reposer après une journée longue à l'école. Il y a des bonnes zones ici. Quand je suis vraiment fâchée ou je suis de mauvaise humeur, ça m'aide à relâcher la pression. Avant, c'était plus une distraction de l'école et de mes frères, mais maintenant, c'est rendu vraiment un habitude de venir ici. Pour moi, la maison des jeunes, c'est comme, je vais dire ça comme ça, une deuxième maison. Je trouve que c'est un endroit magnifique. C'est vraiment, genre, ma deuxième maison, puis c'est bien voir les animateurs ici, puis tous mes amis qui sont ici. On peut se parler, on peut s'amuser, puis on peut oublier les monde qu'il y a dehors. Juste venir ici et s'amuser juste en plus. Il y a George qui est super. George, c'est la mascotte de la MDJ, une petite grenouille. Il est tout le temps dans la maison à Kepa, mais il faut le trouver. J'ai bien aimé le manga Striel. Je voulais devenir la personne qui était là pour soi-même. C'est compliqué, puis c'est stressant, donc ça le rend fun. C'est vraiment, comme, cool de voir une expérience avec des vraies tâches. Le projet de construction de ponts en bâton de Propsicle, c'est vraiment le fun. Ben, c'est dans mes intérêts, là, tout ce qui est construction, création de trucs, c'est... Moi, j'ai beaucoup aimé faire les Pokéballs. J'ai trouvé ça très bon, j'en mange rarement, puis je trouve que ça a été une belle activité à découvrir. On faisait chacun une petite étape, puis au final, on goûtait ensemble, puis on pouvait choisir qu'est-ce qu'on mettait. Moi, ça a été le tie-dye, parce que j'ai pu vraiment m'amuser avec mes amis, puis même les autres que je connaissais pas, ben, je pouvais un peu apprendre à les connaître en même temps. Le tie-dye, en fait, c'est sur une pièce de vêtement. On va mettre de la peinture, puis on va le mettre dans l'eau. Puis après, quand ça va être séché, ça va comme faire un motif au bout. Moi, qu'est-ce que j'aimais à la MDJ, c'était les feux de camp, parce qu'on faisait des activités qui plaisaient à tout le monde. On chantait parfois, comme on évitait un chansonnier. Hey, 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 hey. Moi, j'ai parti à la maison hantée, puis c'était vraiment le fun, puis j'aimerais vraiment le refaire l'an prochain. Puis c'est vraiment la collaboration, on a comme fait, on travaillait en équipe, puis après, les costumes, on préparait toutes nos petites choses, là. C'est vraiment trippant. Je pense que mon coup de cœur, ça a vraiment été le glow in the dark, parce qu'on fait du karaoke, on fait du just dance, puis c'est la nuit, ben noir. On a plein de bâtons lumineux, puis on les pente, c'est le fun. Mon activité coup de cœur, ça a été les 24 heures à la MDJ. Ça m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort avec plein d'activités que j'avais jamais essayé, comme le gros soccer, là, avec les bâtons lumineux, c'était vraiment le fun. On faisait beaucoup d'activités cool, puis on mangeait là-bas, puis de la journée, c'était vraiment cool. C'était une belle expérience, et vous avez pris beaucoup de temps pour nous faire tester ça. J'ai bien aimé la semaine relâche quand on faisait beaucoup d'activités. J'ai aimé qu'on était tous ensemble, puis on sortait de notre routine. Sous-titrage Société Radio-Canada